Comme il est mentionné dans le Yesod Veshoresh à Vodah, porte Ardson et chapitre 4, concernant les lois de cachérisation, la Baï rapporte qu'il est d'usage durant Pessah d'utiliser dans la mesure du possible une vaisselle et une batterie de cuisine réservées exclusivement à Pessah. Généralement, le Am Yisrael, ce sont des Qdoshim, des gens saints, et ils font ainsi afin de pouvoir bien respecter les lois de Pessah. Par contre, Rabbi Yosef Karo, dans le Soulchan Arouk au Siman 451, nous dit que si en cas de nécessité, on doit cachériser l'ustensile, alors on pourra se servir de la cachérisation d'un réceptacle ou d'une marmite ou d'une assiette qu'on a l'habitude d'utiliser pendant toute l'année. Il est très important, mes chers amis, de cachériser vos ustensiles avant le matin du 13 Nisan. Quelqu'un qui cachérise l'après-midi du 13 Nisan, ses ustensiles ne sont pas cachérisés parce qu'il y a du Khametz à l'intérieur. Donc le plus tôt qu'on cachérise, il est mieux que c'est. C'est pour cela que je vous envoie les halakhots de cachérisation en premier. Pour ne pas attendre le dernier moment. Et comme le mentionne le Soulchan Arouk au Siman 452, qu'on n'a pas l'obligation pour les Sepharadim d'attendre 24 heures avant de cachériser un ustensile. Certains Sepharadim sont un peu plus stricts, ils attendent 24 heures. Mais par contre, les Ashkanazim, comme c'est mentionné dans Rabbi Moshe Isarala, c'est le Rama, c'est l'opinion des Ashkanazim. Dans Sulhan Arouk au Siman 452, Saïf 2, et aussi dans le Kafahayim au Siman 451, où là-bas, ils ont l'habitude d'attendre 24 heures avant de cachériser un ustensile. Par contre, il est très important de bien écouter ce que je vais vous dire. Si on veut cachériser la vaisselle de lait et de viande en même temps, aussi bien pour les Ashkanazim que pour les Sepharadim, il faudra que les récipients n'aient pas été utilisés pendant 24 heures. Et si, malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre 24 heures, par manque de temps, ou bien la personne qui est responsable de cachériser n'est pas libre, alors il faudra mettre un produit détergent dans le récipient où l'on trempera les ustensiles à cachériser. Un produit chimique, vous voyez, de façon à détériorer le goût de l'eau. Alors, quelque chose de ce genre, comme la javel ou un produit de vaisselle, comme nous rapporte le Rabobadiyah Yosef dans Alikhot Olam O'Helek 1 et la parachate Tzav, là-bas, il donne cette possibilité. Il y a aussi dans Hazon O'Badiyah, dans l'Alikhot Pessah à la page 162, où il nous donne ce moyen, il n'y a pas que Rabobadiyah Yosef, il y a Rabi Shlomo Benadéret, beaucoup de Pouskim, Rabi Benyamin Houta, qui nous donne cette possibilité que si on manque de temps, on pourra mettre du détergent dans l'eau et on pourra cachériser la vaisselle de lait et la vaisselle de viande en même temps. Mais, a priori, je me répète, il est préférable d'attendre 24 heures pour cachériser les ustensiles de lait et de viande. Et là, à ce moment-là, on pourra tout cachériser en même temps. C'est ainsi que rapporte Rabi Shemot Zeman Orbach dans son responsable Minhat Shlomo volume 2 et aussi Man 7.